Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est dimanche et dimanche, c'est les news du dimanche, les potes. Aujourd'hui, pas mal d'informations. On a deux communiqués de la part de Fox Next. Donc, on va en lire un qui est axé Red Stars, les orbes rouges, et le deuxième qui est tout simplement la news de la commu. Avant toute chose, les amis, je voudrais vous parler du live de ce soir, live événement, les potes, en soutien à Médecins Sans Frontières. Tous les dons seront, en fait, vont être directement envoyés à Médecins Sans Frontières. Ce sera animé par moi et par Gwail de la chaîne YouTube Tactical Gaming Television. Il y aura une première partie de live où on sera entre nous le temps que tout le monde arrive. Ça sera cool, entre vous et moi, bien sûr. Ça sera cool, tranquille, pépère. Ensuite, on aura une partie où on va interviewer Naos autour d'Ultimus 7. Ils ont été les premiers à le terminer à 100% en France. Et il y aura une deuxième partie avec le staff des 24 Fantastiques de mon Alliance où on va parler un petit peu plus autour des guerres d'Alliance. Ensuite, il y aura une radio libre où j'ai invité la totalité du gratin, les amis. Ça va être assez incroyable. Il y aura Méro du Discord MSFFR. Il y aura Ultimo, chef des 24 Fantastiques. Mikey d'Hexagone. Overall de Raging Unicorn. Ultron du Cartel. Il y aura aussi du Naos, probablement du Nova qui va passer. Ça va être une petite radio libre. Ça va être cool. Vous pourrez bien sûr interagir avec nous, poser des questions aux acteurs du live. Et tous les dons seront entièrement reversés à Médecins Sans Frontières qui, en ce moment, a une campagne contre le fléau qui nous touche tous, les amis, le coronavirus. Voilà. Petite chose avant d'attaquer les news. Cette initiative, elle ne vient pas de moi. Elle vient de Polo P13. D'accord ? Vous pouvez voir son pseudo ici. C'est MSF for MSF, donc Marvel Strike Force for Médecins Sans Frontières. Et c'est en fait 24 heures de stream qui a commencé ce matin, donc, qui est en cours là. Et il y a plein, plein, plein d'acteurs du YouTube et du streaming Marvel Strike Force. Ce n'est pratiquement que des Américains. Mais si jamais vous voulez contribuer à ce mouvement, n'hésitez pas à aller voir ou sur mon Discord ou sur mon Facebook. Il y a le planning qui doit être dispo aussi sur le Discord MSF FR, où il y a le planning de tous ceux et les liens de tous ceux qui live et aux horaires où ils live. Et si vous voulez participer un petit peu au mouvement, ça fait plaisir. Le but étant de montrer que la communauté MSF est là. On vous attend nombreux ce soir, les amis, pour débattre et pour rigoler. On va s'amuser. Ça va être assez cool. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux, les potes. Bon, on passe aux news. La première, elle concerne l'économie des étoiles rouges. Je vous en avais parlé dans le bilan des étoiles rouges, qu'il y avait eu quelques problèmes, quelques pertes d'informations, enfin, quelques informations qui n'avaient pas été communiquées de la part de Fox Next. Et du coup, ils ont fait un communiqué là-dessus en précisant plein de choses. C'est vraiment pas mal. Au cours des dernières semaines, nous avons fourni un certain nombre de détails sur le système Red Star mis à jour. Cependant, nous avons manqué d'informations clés et un contexte important et nous comprenons la secousse et la confusion qui ont pu consulter de la mise à jour d'hier. Ce poste vise à fournir, même tardivement, ces informations et ce contexte afin que vous puissiez comprendre la totalité de ce qu'est le rework des orbes rouges et comment il est destiné à donner aux joueurs des choix éclairés. Alors, il n'y a pas eu de version française pour ce communiqué qui, à mon avis, a été fait dans l'urgence. Qui a été fait dans l'urgence, en fait, tout court. Et du coup, c'est de la Google Trad. S'il y a des trucs un peu bizarres. Dans les détails fournis la semaine dernière, il y avait une faute de frappe indiquant que les récompenses des piliers latéraux des orbes rouges auraient des crédits de promotion alors qu'il aurait dû indiquer des crédits d'élite. Le libellé a été mis à jour quelques heures après sa publication, mais la correction n'a pas été correctement mise en évidence. Il y avait des messages supplémentaires par erreur absents concernant les changements de prix des crédits de promotion silver et gold que nous avions l'intention de donner à la communauté, mais qui ont également échappé à notre processus d'examen. Nous, nous excusons pour ces incohérences. En fait, là, il parle du fait que maintenant, pour acheter des crédits d'argent ou des crédits d'or, ça coûte plus cher, en fait. Pour le contexte de l'intention de cette refonte, les achats avec Crédit Elite ne sont pas destinés à être la principale source de crédit promotionnel dans le nouveau système. Les joueurs recevront beaucoup plus de crédits de promotion des objectifs quotidiens, du prochain événement Flash avec les Wakanda, des calendriers de connexion, de la Dark Dimension et de sources supplémentaires. A titre d'exemple, voici les récompenses que vous pouvez attendre avec le nouvel événement Flash, Chaos Theory, donc le nouvel événement de la Wakanda. Au niveau 1, on gagnera un crédit de promotion d'argent par victoire. À la première fois, quand on le débloquera, on gagnera 10 promotions en plus. Le niveau 2, 2 promotions d'argent par victoire. La première fois, on en gagnera 20. Le niveau 3, 3 crédits de promotion d'argent. La première fois, on en gagnera 20 aussi. Le niveau 4, ça sera 5 crédits de promotion d'argent et 1 or. Donc là, ça commence à devenir assez intéressant. Pour la première fois seulement, il y aura 20 crédits de promotion argent et 10 gold. Au niveau 5, 9 crédits de promotion silver et 2 gold par victoire. Première fois seulement, 25 crédits de promotion silver et 20 gold. Niveau 6, 12 crédits de promotion argent et 4 or par victoire. Première fois seulement, 30 crédits de promotion silver et 30 gold. Et niveau 7, 18 crédits de promotion, argent et 7 or par victoire. Première fois seulement, 75 crédits de promotion en argent et 40 en or. Il faudra 3 mois, les amis, pour atteindre le niveau 7 parce qu'on n'a que 3 charges dans ces événements et ces événements ne seront qu'une fois par mois. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est plus que correct. Franchement, c'est au quai tiers. C'est vraiment énorme. Niveau 7, franchement, on gagnera beaucoup de choses. Cet événement flash se déroulera tous les mois. 3 tentatives pour chaque itération. Après avoir terminé le niveau 7, les joueurs pourront gagner 648 crédits promotionnels silver et 252 crédits promotionnels gold tous les 12 mois. Lorsqu'il est combiné avec les 365 crédits promotionnels silver de l'alliance donation daily, de la donation journalière de l'alliance, cela représente plus de 1000 crédits promotionnels silver chaque année. C'est énormissime. On va pouvoir passer à un nombre de persos 5 RS énorme en un an. Parce que là, c'est juste ça. En plus de ça, il y a les calendriers, il y a la DD, il y a les compagnons. En tant que tel, l'option de dépenser des crédits d'élite en crédit de promotion est destinée aux joueurs qui ont besoin d'une plus petite quantité de crédit de promotion pour un achat. Pas de conversion en masse. En plus de l'événement flash et d'ex-objectifs quotidiens, il y aura de nombreuses opportunités de gagner des crédits de promotion par d'autres méthodes telles que les calendriers de connexion, les récompenses d'étape, etc. Il est également important de prendre en compte l'ampleur des modifications apportées au système d'orbes rouges. Des crédits d'élite ont été ajoutés aux piliers latéraux pour les orbes rouges basiques jusqu'aux orbes rouges d'élite 6. Les élites 6. L'ouverture d'un doublon d'un personnage 1 étoile rouge donnera le même nombre de crédits élite 4 que l'ouverture d'un doublon de personnages 2 étoiles rouges. Le contenu mis à jour des orbes rouges basiques garantira qu'à l'ouverture de 20 orbes, même si vous avez tous les doublons des personnages les plus bas en orbe rouge, vous êtes assuré d'avoir suffisamment de crédits pour acheter une orbe rouge élite 4. Les doublons de personnages 3 étoiles rouges sont passés de 400 à 450 crédits élite 4. Les doublons de personnages 4 étoiles rouges dans l'orbe d'étoiles rouges de base ont été augmentés de 900 à 950 crédits d'élite 4. Ouvrir des orbes est plus précieux avec ce changement et passer d'une orbe élite à l'autre est beaucoup plus fiable. En tant que tel, il est beaucoup plus facile d'acquérir des crédits élite de haute valeur qu'auparavant. Maintenant que nous avons examiné les changements en tandem, il reste une action. En plus d'envoyer 150 crédits de promotion silver aux joueurs qui doit être prise pour permettre aux joueurs de faire un choix éclairé. Dans le courant de la semaine prochaine, date à être annoncée, pour une période de 24 heures, nous fixerons les prix des crédits de promotion silver et gold à leur valeur avant le changement mercredi pour permettre aux joueurs de se connecter au nouveau système. Cela comprendra le multiplicateur x 20 sur les crédits de promotion gold. Donc, tant qu'il est actif, 500 crédits élite 7 vous offriront 20 crédits de promotion gold. Le calendrier sera largement communiqué pour s'assurer que les joueurs en soient parfaitement conscients. Nous nous excusons pour la confusion autour de la messagerie initiale et utilisons cette expérience pour améliorer nos processus internes. Merci pour vos questions et votre patience pendant que nous accélérons le processus. Voilà, donc gros mais à coups-pas, il y avait certaines erreurs annoncées, il y avait certains trucs qui n'avaient pas été annoncés. Du coup, on va quand même récupérer 150 crédits de promotion silver et ça, ça fait quand même pas mal plaisir pour tous ceux qui voulaient acheter des crédits de promotion vu que le prix a été augmenté. Du coup, là, pendant 24 heures, ils vont pouvoir le faire parce qu'ils vont réduire le prix comme c'était avant vu qu'ils ne l'avaient pas annoncé, les gens n'étaient pas prêts en fait. Donc, ça, c'est OK. Maintenant, dans l'ensemble, très très bonne nouvelle les amis. Je pense que le rework RS va être OK. Ça va le faire. Ça va le faire. On va pouvoir enfin ouvrir un petit peu des 5 et ça, c'est plutôt cool. On passe même, on passe à la news de la commu, les amis, qui est sortie le même jour. C'était assez incroyable. Battez-vous pour la terre. Bonjour, commandant. Cette semaine, vous allez avoir votre dose de Thérigène avec le passage du roi des inhumains et de deux membres de la famille royale. Il y aura aussi un événement spécial en l'honneur du jour de la terre, des mises à jour des orbes et plus. Les dons de la nature. Pendant que vous vous battez pour sauver la terre du Nexus, n'oublions pas de nous occuper de la vraie. En l'honneur de notre planète bleue, nous organisons un événement spécial avec des récompenses supplémentaires pour le don d'alliance. À partir du 25 avril, approximativement 2h15, heure française et pendant 7 jours, vous gagnerez des crédits de promotion d'argent et plus d'or dans les coffres. 3 à 5 des récompenses de dons. En validant les 5 coffres chaque jour de l'événement, vous obtiendrez assez de crédit d'argent pour monter un personnage de votre choix à 5 étoiles. Alors, quand on fait un don, les potes, vous avez vu, on peut payer 10 000, mais après au-dessus, on peut payer des noyaux et ça donne plus de blablabla. Là, ça sera entre le 3 et le 5. Donc, comment ça marche ? Ce n'est pas compliqué. Il faudra que toute l'alliance fasse des dons plus conséquents, des dons de noyaux en fait, en noyaux plus conséquents. Donc, je crois que c'est 125 noyaux pour avoir le 3e. Il faut que toute l'alliance et que personne ne se plante envoie 125 noyaux pour avoir le 3e à chaque fois. Sachant que le 5e, je ne sais pas combien c'est, mais je crois que c'est 500. C'est 500, c'est énorme. Si toute votre alliance, si toute votre alliance dépense 500 noyaux par jour en don d'alliance, à la fin de la semaine, vous aurez assez de crédit de promotion pour monter un 4 à 5 RS. Donc, ce n'est pas du tout rentable, bien sûr. Le 125, à la limite, vous donnera, on ne sait pas exactement encore, malheureusement, mais ça vous donnera des crédits d'élite de promotion. Je pense que ce ne sera pas rentable. Je vous le dis. Après, si toute votre alliance est OK, pourquoi ne pas le faire ? Maintenant, ce n'est pas un pas de géant pour l'humanité non plus. Événement légendaire de retour. La précision importante, les amis, c'est que c'est un seul. Ce n'est pas 150 crédits par jour. C'est à la fin de la semaine. C'est à la fin de l'événement. Du coup, ce n'est pas 7-5 RS, c'est un seul 5 RS. Un seul, 4 à 5 RS. Événement légendaire de retour. Le roi des inhumains, Black Bolt, redonne de la voix avec son événement légendaire. Union des royaumes. Pour recruter le royal tireur, il vous faudra une équipe d'Asgardienne à 5 étoiles. Ne manquez pas la prochaine occasion de renforcer les vôtres avec l'équipement. Bonus x2 pour Asgard. Donc, petit événement Black Bolt, on le savait, ça avait été annoncé. Choc à venir cette semaine. Invoquez l'âme du dragon Chulao. En choc avec Iron Fist, il a été choisi par la communauté dans notre sondage sur les personnages de ville de la dimension noire 3 sur notre page Facebook. Mais ne quittez pas la ville si vite quand vous aurez terminé car il sera suivi par le symbiote qui adore en terroriser les habitants, Venom. Vous pourrez entrer en symbiose avec des éclats du manipulateur du Spider-Verse avant qu'il reparte se terrer dans les ombres. Donc, cette semaine, Iron Fist et Venom en choc, les amis, et lundi, bien sûr, Orbe Rouge. Personnage de la campagne de Nexus. Brisez vos adversaires, puis faites-le disparaître d'un claquement de doigts avec les deux nouveaux arrivants de la campagne du Nexus, Karnak et Thanos. Leurs éclats deviendront disponibles dans les nouvelles missions du chapitre 8 du Nexus, Karnak, Nexus 8.6 et Thanos 8.9. Alors, Thanos, c'est une grande question, les amis. Je trouve que c'est beaucoup trop tard. Ils le rendent disponible beaucoup trop tard, en fait, parce qu'une grosse partie des gens ont déjà Thanos 7 étoiles. Donc, c'est plus un farm qui est pour les joueurs plus récents. Ceux qui ont, en fait, le délire, c'est que ceux qui ont commencé à la release du jeu, quand le jeu a été disponible en Europe, et dans le monde même, parce que c'était mondial, il y a eu des raids Thanos, en fait. Donc, on a eu cette étoile super facilement. C'est pour ça, ça m'étonne qu'il le débloque. Pour le débloquer, il faut aller à un niveau pareil. Le Nexus, pour pouvoir taper le Nexus, il faut avoir fini la première note de Supervilain, le Supervilain chapitre 7. Et pour pouvoir taper cette note-là, il faut avoir fini la première note du chapitre super-héros niveau 7, chapitre 7 aussi. Donc, ça me paraît très très tard. Bref, bon, c'est comme ça. On a appris un truc aussi, c'est que je pense que c'est peut-être... Ah, ben, c'est là. Modification de l'orbe supérieure. Maintenant que Thanos est installé dans la campagne du Nexus, nous réduisons ses chances d'apparition et celles de Black Widow dans l'orbe supérieure, ils auront désormais les mêmes chances que les autres. De plus, Yo-Yo arrive dans l'orbe comme nouveau personnage exclusif. Les personnages exclusifs Yo-Yo et Minerva auront des chances dire qu'elles ne seront pas affectées par les futurs ajouts de personnages. Voilà, les amis, Yo-Yo et Minerva qui seront toujours disponibles. Enfin, Minerva est disponible comme en orbe sup déjà, ça, c'est pas nouveau. Mais Yo-Yo l'a rejoint, donc Yo-Yo ne sera pas farmable. Grosse déception, grosse déception pour un personnage qui est si important dans la météa actuelle. Mais on s'en doutait, je veux dire, il faut bien qu'ils en mettent. Donc, bref, voilà, donc une news assez cool. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir se détendre un peu sur les chocs parce que dernièrement, c'était quand même sport, sport. Donc, on se détend à ce niveau-là. On va passer vite fait sur le jeu pour les petites offres d'orbes rouges. En ce moment, il y a les offres d'orbes rouges, les amis, à ne pas manquer si ça vous intéresse. Il y a 2-3 trucs qui sont intéressants, genre, voilà, sur certains, suivant le compte que vous avez. Si vous n'avez pas tout, 4 RS, il y a 2-3 trucs qui ne sont pas trop chers. Sinon, en globalité, c'est quand même assez cher. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire péter quelques orbes rouges, les potes. C'est quand même moins cher que d'habitude. C'est quand même un peu moins cher que d'habitude. Bon, 22 balles, le 4 RS, quand même, il faut quand même se détendre, sachant qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. C'est quand même un peu abusé. Mais voilà, ça dépend. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas, les amis, c'est que jusqu'à ce soir, si je me souviens bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, les potes. Il y a eu pas mal de choses data mining, mais on en parlera plutôt en live, je pense. Je vous rappelle que ce soir, live super important. J'espère que vous serez nombreux à venir. N'hésitez pas, ça va être le feu. Il y aura plein d'invités. On va parler de l'U7, de l'AGA, ça va être extraordinaire. voilà, des cocktails, du sable, de la plage, ça va être super. Merci à tous. Rendez-vous ce soir à 20h sur la chaîne Twitch. Tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous, ça fait plaisir. C'est la famille. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501